Médiation et pluralité culturelle Maintenant que le travail d'adaptation de vos collections est entamé, penchons-nous sur les actions de médiation. Certains événements culturels ou certaines animations peuvent être adaptés pour correspondre à un public plus large, incluant les publics en migration et répondre également à leurs besoins. Pour commencer, vous pouvez essayer d'ouvrir la programmation existante afin d'y inclure une plus grande diversité de publics. Comme pour les collections, il s'agit de donner une attention particulière à son aspect multiculturel et accessible. Pour cela, vous pouvez proposer des activités permettant de contourner la barrière de la langue. Par exemple, si vous organisez déjà des projections débat, vous pouvez également projeter des films muets pouvant inclure des publics non francophones. Si des tournois de jeux de société sont également organisés dans votre bibliothèque, certains jeux n'impliquent pas de savoir lire ou écrire, comme les échecs, le backgammon, blocus, corridors, les dominos, etc. Favoriser le multiculturalisme, ça peut vouloir dire choisir des thèmes universels comme la cuisine ou la musique, et permettre la mise en valeur des spécificités de chaque culture tout en les rapprochant. Vous pouvez imaginer une programmation culturelle basée sur les grandes fêtes des différentes communautés du territoire et échanger autour des traditions et des coutumes de chacun et chacune, par exemple. En proposant les mêmes animations en plusieurs langues, comme « l'heure du conte multilingue », vous pourrez compter sur les usagers qui ont des compétences linguistiques et encourager l'expression et l'échange autour des différentes cultures représentées sur le territoire. Par exemple, un atelier d'écriture peut être l'occasion de collecter des textes d'usagers de différents horizons et donc de valoriser la diversité. Pour adapter vos actions en mettant la diversité culturelle en lumière, vous pouvez réfléchir en amont à trouver des formations pour les équipes sur les spécificités culturelles des populations présentes sur le territoire, via les associations communautaires par exemple. Si votre volonté est de créer du lien entre les usagers et impulser une dynamique de partage au sein de la communauté, vous pouvez vous appuyer sur les compétences des usagers habitués de la bibliothèque, qui peuvent organiser des visites aux publics nouveaux arrivants par exemple. Dans l'autre sens, on peut encourager les témoignages sur les migrations et les différentes cultures pour déconstruire les préjugés. Dans le livre « Accueillir des publics migrants et immigrés », l'équipe de la bibliothèque Vaclavavelle témoigne de son partenariat avec la CIMAD, mise en place pour offrir des lieux de discussion sur les migrations et réagir aux remarques xénophobes émises par certains usagers. Elle en tire un bilan positif. Pour organiser ce genre d'activité, vous pouvez vous tourner vers des associations ou vers des institutions comme le Musée national de l'immigration à Paris, qui propose de nombreux supports de sensibilisation. L'important, et le plus difficile, est de veiller à ce que personne ne se sente lésé et à ce que les publics cohabitent le mieux possible. Pour cela, la meilleure solution est de les faire se rencontrer pour se connaître et partager des choses communes. Adapter vos collections et animations existantes sont donc des pistes de réflexion pouvant encourager l'inclusion des publics en migration et une diversité culturelle riche au sein de la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada